Depuis les trois dernières années, c'est certain qu'on a une grosse diminution dans le groupe corporatif, dans les mariages, dans les levées de fonds. Ces gens-là se basent sur nous un an, deux ans, trois ans d'avance pour pouvoir préparer des événements d'envergure assez superbes. À ce moment-là, on se trouve à prendre des groupes de dernière minute, des choses comme ça. Nos employés ont parlé, nos bons employés, qu'eux aussi, ça va prendre une certaine sécurité. Et puis, on s'en va tranquillement, pas vite, vers le fond du baril. On parle de 300 croisières, peut-être 3-4 ans, on est rendu peut-être à 200 cette année. Donc, l'économie en se trouve beaucoup de notre côté. On ose espérer que le conseil de ville, les élus, vont voir l'importance de nous garder à flot. Je pense qu'il est important de nous donner au moins un bail de deux ou trois ans le temps qu'on peut être au courant de la situation du quai, voir ce qu'il y a à faire avec le quai. Les options A, B et C, d'étudier vraiment de long temps large les possibilités. Et puis là, s'il faut aller à l'appel d'offre dans un programme qui est juste et équitable pour tous les autres entrepreneurs, promoteurs, je pense que c'est la bonne chose. Mais d'ici, autant que l'appel d'offre soit fait, il faudrait qu'on ait un bail sécurisé pour les deux ou trois prochaines années.